La statue de la folie Preuve du syndrome du bris d'Alassane Ouattara Quand Chrissiapi vous disait que ce vieil homme était atteint du syndrome du bris, voilà ça. En effet, dans la journée du 2 mars 2023, les Ivoiriens ont découvert avec stupéfaction la présence d'une statue à l'effigie du dictateur des lagunes, Alassane Gaspard-Diudonné Ouattara alias Chameau, au rond-point de la rivière Palmeray. Bientôt, on demandera aux Ivoiriens d'aller prier au pied de cette statue comme sur le mur des Lamentations à Jérusalem. Quel sacrilège ! La folie des Ouattara n'a plus de limite. Comment en plein XXIe siècle, de tels barbarismes et négreries sont-ils possibles ? Je vous invite à lire bientôt l'analyse de votre serviteur. Et tous les moyens sont bons, même la destruction d'une pierre qualifiée de magique. Explication avec François Mazur. La scène peut faire sourire. Des combattants pro-Oattara qui s'acharnent sur un morceau de pierre censé offrir des pouvoirs surnaturels à Laurent Gbagbo. Mais c'est une donnée essentielle dans la compréhension du conflit dans ce coin d'Afrique. Le mystique compte tout autant que le militaire. Ici, aux côtés de l'islam et du christianisme, cohabite d'innombrables croyances traditionnelles. Nous détruisons un monument érigé par Gbagbo pour envoûter les populations qui le suivent avec le banc. Et donc, comme nous avons constaté que ça contribue à sa force, il faudrait que nous détruisions ce monument-là pour l'affaiblir davantage. Au final, pour ces soldats, difficile de vérifier si les pouvoirs magiques de Laurent Gbagbo sont réellement touchés. Mais l'essentiel est atteint. Les troupes sont remotivées. Des troupes pro-Oattara surnommées le bataillon mystique. Et qui viennent de marquer un point supplémentaire dans cette guerre des nerfs du surnaturel. Mais, mais tu sais que c'est ça que c'est qu'elle a. Mais tu sais pas que c'est qu'elle a. Si ça n'est que c'est ça. Moi, je peux me dire que c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est ça. Pour éviter de ça. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.